Les nouveaux records d'André Onana à Manchester United, Sekou Fofana et Rian Mahrez en route vers l'Arabie Saoudite, Thomas Tourette qui éteint Sergio Mane et Pierre-Henri Kobameyan convoité à l'Olympique de Marseille. On vous raconte tout, alors prenez juste un instant pour liker et vous abonner et on commence à cet épisode de l'actualité du football africain. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est en passe de l'être. André Onana devrait bientôt être le nouveau gardien de Manchester United. Le club anglais a déjà trouvé un terrain d'entente avec l'Inter Milan. Dès lors que les derniers détails seront bouclés, il ne restera plus qu'à André Onana de passer sa visite médicale avant de paraffer son contrat qui s'étendra jusqu'à juin 2028. Comme nous l'explique le journaliste italien Fabrice Romano, afin que le Camerounais prenne part à la tournée de pré-saison avec Manchester United, le club est d'ores et déjà en pleine préparation du domaine de visa pour le portier Camerounais. Et hit and hard, la traîneur du club aura donc son gardien tant désiré. Hormis un retournement de situation ou alors un problème lors de la visite médicale, André Onana fera bientôt partie du championnat de première ligne. Le transfert d'André Onana vers Manchester United fera du portier Camerounais l'un des gardiens les plus chers de l'histoire du football. Les détenteurs précédents de ce record étant Kipa Ariza Balanga à Chelsea pour 80 millions d'euros, Alisson Becker à Liverpool contre un chèque de 62,7 millions d'euros et le légendaire Gianluigi Buffon à la Juventus pour 52,7 millions d'euros. André Onana arrive donc quatrième de ce classement avec son transfert vers Manchester United qui devrait coûter 50 millions d'euros, un record pour un gardien africain. Il devient par la même occasion le joueur Camerounais le plus cher de toute l'histoire, devançant ainsi Samir Leto qui avait été transféré en 2011 de l'Inter vers le club russe nazi Makashkala pour 27 millions d'euros. André Onana a réalisé une saison majestueuse avec l'Inter Milan, étant le principal acteur de l'arrivée de son club jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Il a notamment enregistré 8 matchs sans encaisser aucun but sur les 12 disputés et a enregistré seulement 10 buts tout au long de la compétition. Il y a d'ailleurs le joueur ayant enregistré le plus de clean sheets lors de la saison 2022-2023 à Ligue des Champions, devançant ainsi Ederson qui arrive en deuxième position, Courtois et Mignolet, troisième ex-éco. Alors n'espérons que des jours radieux pour André Onana du côté de Manchester. Pierre-Éric Aubameyang lui aussi aurait déjà trouvé un point de chute. L'Olympique de Marseille a activé la piste menant à l'international gabonais. Mis aux objets à Chelsea, le profil du joueur plaît énormément au nouvel entraîneur de l'OM Marcelino. À Angroise Atlantique, les dirigeants foncéens ont décidé de mettre un coup d'accélérateur sous le dossier. Pierre-Éric Aubameyang lui aussi serait très intéressé par le projet de l'Olympique de Marseille et serait même prêt à revoir son salaire à la baisse pour rejoindre le club. Cependant, les choses ne sont pas si faciles car Chelsea veut toujours retirer sa petite partie du contrat. Le club londonien ne compte pas brader son attaquant, même si celui-ci ne fait plus partie de ses plans pour la saison à venir. Ils espèrent donc récupérer une indemnité de transfert pour la dernière année de contrat du jour. Rappelons qu'un international gabonais touche un salaire annuel de 10 millions d'euros chez les Blues. Et sa valeur marchande selon Transfer Market est évaluée à 4 millions d'euros. Les positions de Chelsea pourraient refroidir l'Olympique de Marseille car le club espérait voir Pierre-Éric Aubameyang arriver libre. Cependant, les deux parties sont toujours en discussion et pourraient trouver un accord dans les jours qui suivent. Sanjay Mané lui brouille du noir du côté du Bayern Munich. Le joueur est presque poussé vers la sortie par le club allemand et ceci en direction de l'Arabie saoudite. Thomas Tourelle a bien démontré la position des dirigeants du Bayern Munich concernant l'international sénégalais quand il a déclaré ceci. Sanjay Mané n'a pas répondu aux attentes la saison dernière. La situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une constellation qui rend les choses très difficiles. Le joueur le sait, je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club. Rappelons aussi que Sanjay Mané est convaincu du côté d'Al Nasser où le Bayern Munich aurait déjà demandé une somme de 25 millions d'euros pour libérer le joueur. Une chose que le président de la Fédération Sénégalaise de football, Senghor, ne voit pas d'un mauvais oeil quand il considère l'Arabie saoudite comme le nouvel endorado des joueurs. Il a donc déclaré ceci. Plus qu'un épiphénomène, nous sommes en train d'assister à une transition quelque part, avec le centre de gravité du football qui se déplace vers un autre continent. Ce qui est clair aujourd'hui est que le championnat d'Arabie saoudite sera l'un des plus suivis et relevés au moins la saison prochaine. Car il n'y a pas que des joueurs proches de la retraite qui sont là-bas, mais de jeunes joueurs et des européens qui vont y jouer. Il n'y a donc pas de raison de s'étonner en voyant toutes ces grosses pointures qui désertent le championnat européen. Alors, elle vaut du même avis que M. Senghor. Pour continuer avec l'épidémie d'Arabie saoudite, Sekou Fofala devrait bientôt rejoindre Al Nasser. Comme annonce le journaliste Fabrizio Romano, les deux partis ont déjà trouvé un accord pour un contrat qui s'élèverait à 30 millions d'euros. Il devrait donc bientôt arriver à l'Arabie saoudite pour passer une visite médicale et pourquoi pas signer le contrat. Pour Riyad Mahrez, par contre, les choses sont un peu plus compliquées avec Hal Ali. Le club saoudien a formulé une proposition de 18 millions de livres sterling puis 5 millions de livres supplémentaires que Manchester City a bien sûr immédiatement refusé. Les citizens exigent pas moins de 30 millions de livres sterling pour libérer le joueur algérien. Une somme qui est trouvée d'ailleurs convenable pour Riyad Mahrez. Alors, après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Edouard Mendy ou encore Khalidou Koulibaly, Sadio Mane, Riyad Mahrez et Sekou Fofana pourraient bien rejoindre l'Arabie saoudite. Qui seront donc les suivants ? C'était tout pour vous. Je vous en prie d'en bas à Choufout. Laissez-nous tous vos avis en commentaire. Abonnez-vous et likez. Et surtout, n'oubliez pas ici. On aime tous le n'en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501